Amis d'Xboxygène, voilà enfin notre vidéo d'impression sur un des plus gros jeux de cette année sur Xbox, c'est tout court d'ailleurs. Gears of War 4, Thomas a pu y jouer pendant le showcase, moi j'ai pas pu y jouer mais j'ai pu voir la totalité de la démo qui n'était pas montrée au public, donc on va en parler rapidement. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce Gears 4 ? Moi j'ai fait du solo, donc c'était vers le début du jeu, j'étais un peu déçu parce que c'était un enchaînement de couloirs en fait, alors c'était pas du coup très intéressant et en fait la phase la plus intéressante c'était la fin de la démo, où on arrivait dans une espèce d'arène là qu'on a vu au trailer de l'an dernier, donc celui où il y a un gros animal sur le toit là avec une espèce de queue qui passe par dessus et qui nous attaque et donc j'ai joué cette phase à la fin. Alors moi de mon côté je partage un peu ce que dit Tom Shukroo, j'ai vu tous ces couloirs, la moitié de la démo c'est du couloir, c'est vrai, il y a même un autre truc qui m'agace énormément c'est cette mode des pipelettes. Les personnages parlent sans arrêt y compris pendant les combats, non mais arrêtez quoi, laissez ça à une chartide, que les autres jeux arrêtent de faire ça s'il vous plaît, par contre pour l'inverse c'est peut-être là où je me rends compte je suis un peu un fan de Gears, moi j'ai juste adoré, ces phases de couloirs je suis un peu mitigé, mais à partir de la moitié de la démo ça commence à défourailler dans tous les sens, j'ai vu une belle variété d'ennemis, les nouvelles armes je les trouve super cool, la scie circulaire c'est un truc absolument terrible, et je dois dire que j'ai, et le jeu est magnifique aussi, il faut bien, moi je l'ai trouvé superbe, ça m'a donné énormément envie d'y jouer. Ouais il est joli en fait, moi quand j'y ai joué je pensais que c'était sur PC en fait, et j'ai demandé sur quoi ça se tournait, en fait c'était sur la Xbox, donc j'étais surpris, je pensais pas, ça se voit au niveau des cinématiques, en fait les visages sont super bien animés, c'est fluide et tout, la synchro labiale est nickel, et je me suis dit ah ouais c'est sur Xbox ça, bah ok c'est cool, il y a encore des jeux qui peuvent faire un cran au-dessus que ce qu'on a pu voir, donc techniquement ça tient plutôt à la route. Moi ce que j'ai vu c'était un comparo, il y avait un écran en Windows 10 sur un PC gonflé aux hormones, et un écran qui était sur la Xbox One S, il y avait une petite différence, c'est vrai, mais je suis d'accord, la version Xbox baboule, on nous a pas raconté d'histoire, quand on a dit que Gears of War ce serait fort techniquement, ça l'est, il y a des effets dans tous les sens, les niveaux sont hyper travaillés, beaucoup de choses à l'écran, et les personnages, les animations c'est du Gears comme d'habitude, voilà, est-ce qu'on peut vraiment en dire plus sur ce qu'on a vu, j'en suis pas très sûr, moi j'ai été très très convaincu, mais je vous avoue je suis très amateur de Gears. Ouais moi un peu moins, donc j'ai été rebuté direct par cette partie couloir, en fait je me suis fait chier clairement dans la démo que j'ai fait, seule la fin avec le monstre là c'était un peu sympa, mais encore c'était, enfin ça reste du Gears où on se couvre, on tire sur le mec, on se couvre, on tire sur le mec, c'est pas, c'était pas, ça changeait pas du tout les habitudes de la série, alors peut-être il y en a qui attendent ça, il y en a qui attendent de retrouver un Gears et qui veulent refaire des couloirs, retrouver l'histoire de Gears avec des rebondissements, les petites blagues potaches et tout ça quoi, mais bon moi c'est pas trop mon style de jeu, par contre ils ont annoncé le mode Horde officiellement, et ça du coup moi ça me botte plus par exemple. Donc pour le reste, vous avez bien compris, n'écoutez pas Thomas, il déteste Gears de toute façon, il vient de nous dire qu'il y avait des couloirs dans les précédents alors que c'est plus des arènes, vous voyez à quel point il est complètement à la ramasse, écoutez-moi plutôt, Gears c'est vraiment très bien, c'est mon avis, on est en train de ne pas être d'accord après tout, voilà c'était Gears Cart, on en saura plus, on va sans doute beaucoup en entendre parler d'ici à la fin de l'année, à midi Xbox Hygène, à la prochaine !